Bonjour à tous et à toutes, c'est Ant, et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur The Legend of Zelda Twilight Princess HD pour un tuto LGA, donc le LGA c'est, pour ceux qui ne savent pas, c'est un trick qui est très utilisé en speedrun, qui nécessite le boomerang, qui consiste à faire des méga sauts avec cette attaque, donc l'attaque sautée jump slash, il me semble qu'on dit en anglais, et qui permet de faire des longs sauts via le boomerang. Donc, par quoi je peux commencer ? Alors, tout d'abord, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a plusieurs types de LGA, il y a le LGA où on lance le boomerang simplement comme ça, juste comme ça, on le lance, n'importe où, et il y a celui, il y a des LGA où c'est avec des pointeurs, donc par exemple, comme ça, et comme ça. Mais ça, on en reparlera. Dans cette vidéo, je ne vais que parler du LGA classique, entre guillemets, c'est-à-dire le LGA comme ça, sans pointeurs. Quand je dis les pointeurs, c'est ça. C'est les petits trucs là. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est pour que le saut fonctionne, il faut du vide au-dessus. S'il n'y a pas de vide, ça ne marche pas. Il faut absolument du vide. Donc, ce qu'il faut faire, c'est que vous appuyez sur Y. Alors après, ça dépend. Si vous prenez sur X, vous appuyez sur X. Si vous prenez sur R, vous mettez R. Et si vous appuyez sur R, ça dépend. C'est comme vous voulez. Moi, je préfère le mettre sur Y. Vous mettez là où vous voulez sauter en face. Vous maintenez. Bon, moi, je maintiens Y. Vous choisissez là où vous voulez viser. Alors après, ce qu'il faut savoir, c'est que quand le Boongrang revient, il fait un arc de cercle. Donc, il se décale vers la droite. C'est bien ça ? Voilà. Il se décale vers la droite. Et Link, il va toujours sauter là où le Boongrang, dans la trajectoire du Boongrang. Il saute sur le Boongrang. Donc, par exemple, si vous visez la plateforme là en face, et que vous sautez, vous risquez de ne pas atterrir correctement là où vous voulez, sur la plateforme en question. Du coup, il faut viser... Là, par exemple, il faut viser un peu à gauche, ici. Donc, vous maintenez Y. Vous visez... Donc là, imaginons que vous voulez aller sur la plateforme là-haut. Vous maintenez Y. Vous ne bougez pas, vous ne touchez pas au stick. Parce que généralement, les débutants, ce qu'ils font, c'est qu'ils lancent le Boongrang, ils sortent leur épée, et après, ils bougent le personnage avec le joystick. Et il ne faut surtout pas faire ça. Parce que regardez, si je bouge... Voilà ce qu'il se passe. Ça ne marche plus. Si vous avez beau essayer de sauter, ça ne marchera pas. Il ne faut surtout pas bouger. Donc, vous maintenez Y, ou X, ou R, encore une fois. Vous mettez là. Vous relâchez pour le lancer, évidemment. Après, vous appuyez tout de suite sur B, le plus rapidement possible pour vous préparer à sauter. Et vous ne touchez à rien. Vous ne touchez pas au joystick. Vous faites Y, puis B, puis A. Alors, il ne faut pas le faire comme ça en même temps. Il faut avoir le bon timing. Du coup, il faut attendre que le Boongrang soit au-dessus du vide. S'il n'est pas au-dessus, ça ne marchera pas. Vous mettez là. Relâchez. B. Et A. Voilà. Si vous sautez pendant que le Boongrang est au-dessus de la plateforme où je me trouve actuellement, ça ne marchera pas. Link, il va faire un saut comme ça. Et donc, ça fera un... Voilà, vous allez tomber dans le vide, et puis, bah, rip. Ça ne marchera pas. Bon, tant pis. Je me suis suicidé, ce n'est pas grave. Enfin, bref, voilà. Et sinon, les LGA qu'on utilise, donc, je ne le montrerai pas dans cette vidéo, mais peut-être dans une prochaine, enfin, dans une autre, les LGA avec les verrouillages, là, les pointeurs, moi, je les appelle, ça, ça permet de faire en sorte que le saut que je viens de faire à l'instant fonctionne, malgré qu'il n'y ait pas de vide. Autrement dit, ici, on n'en a pas besoin, du coup. Vu qu'il y a du vide, le saut va fonctionner. Alors, je vais vous montrer. Maintenant, je vais sauter quand il sera au-dessus de la plateforme où il y a les singes. Donc, là où on veut aller, vous allez voir que ça ne va pas marcher. Vous voyez ? Il a fait un saut normal. Il faut vraiment attendre au bon moment. Dès que le bongrang, il revient, vous attendez qu'il est à peu près au-dessus du vide, c'est à peu près, il ne faut pas être précis de ouf, et vous sautez. Mais vous ne touchez pas au joystick. C'est Y. Vous relâchez. Là, je ne touche à rien. B et A. Voilà. Vous voyez, en plus, là, j'ai sauté encore plus en retard. Le bongrang, il allait me revenir dans les mains. J'ai sauté et ça a quand même fonctionné. Pourquoi ? Parce qu'il était au-dessus du vide. Tout simplement. Et le fait de mettre des pointeurs pour les endroits où il n'y a pas de vide, c'est pour faire en sorte que le bongrang, il passe à travers le mur. Mais ça, je vous le montrerai dans une autre vidéo si vous me le demandez. Je n'ai rien d'autre à dire, en vrai. Je ne vois pas ce que je pourrais dire d'autre sur ce LGA. Après, si vous connaissez le run et ni pour cent, vous montez ici avec des coups d'épée. Voilà, sur la plateforme la plus haute, ici à gauche. Et après, vous faites pareil. Alors ici, il y a plusieurs façons de le faire. Soit vous lancez à peu près ici, là, contre le mur, ici. Et dès que vous lancez, vous faites pareil. Vous faites B, puis A. Dès qu'il touche le mur, normalement, ça devrait passer. Ou soit vous mettez un pointeur. Et dès que le... Ou plusieurs. Si vous êtes débutant, vous en mettez plusieurs. Et dès que le bongrang, il est dans les pointeurs, il est en train de tourner dans le mur, vous sautez par exemple, vous faites comme ça. Vous lâchez. Vous ne touchez pas au joystick. Là, vous faites, vous relâchez Y, B et A. Et vous appuyez sur A quand le bongrang est en train de tourner dans le mur. Regardez. B, maintenant. Voilà. Et vous ne touchez à rien d'autre. C'est Y, B et A. C'est tout. Il n'y a rien d'autre. Je peux même vous le faire ici. Voilà. Je suis ici. Je vais aller en face, là. Donc moi, il est sur Y. Encore une fois, vous, s'il est sur X ou R, ça ne change rien. Vous appuyez. Vous maintenez Y ou X. Donc là, vous maintenez Y. Vous visez à peu près là. Vous relâchez. Puis B, puis A. Et vous attendez bien, vous voyez ? Vous attendez bien qu'il soit au-dessus. Vous voyez ? Le bongrang, il passe au-dessus de la plateforme en face. Et après, il passe au-dessus du vide. Si vous sautez quand c'est au-dessus de la plateforme, ça ne marchera pas. Vous attendez qu'il est au-dessus du vide. Et c'est bon. Et vous ne touchez pas au joystick. Vous faites Y, B, maintenant, A. Et voilà. Bon, celui-là, il est un peu serré. Mais à chaque fois, j'arrive à le passer. Voilà. Je crois que j'ai tout dit. Comme vous pouvez le voir, c'est vraiment pas compliqué. C'est juste une question de timing. Il faut sauter au bon moment. On a combien de temps ? Moi, ça va, on est à 8 minutes. 7 minutes 50. Mais du coup, voilà. C'est vraiment pas... Je vais vous le faire à vitesse réelle. Mais voilà. Surtout, ce qui est très important, c'est qu'il faut surtout pas... Vous voyez ? Regardez. Si je lance et que je ne bouge pas mon personnage pendant le lancer que je fais... Voilà. Attendez. Vous voyez comment... Comment allait la caméra comme en ligne qu'il est positionné. Il est un peu en position de combat. Tandis que si vous bougez, après avoir lancé le bon grand, un tout petit peu, vous voyez comment c'est ? Et là, si vous essayez de faire le saut et tout, comme je vous ai dit, ça ne marchera pas. J'ai vu beaucoup de débutants faire ça. Là, je vous le fais à vitesse réelle. Mince. Bravo. Je suis mort. Encore une fois, désolé d'avance si j'explique mal. J'essaye de faire au mieux. Ce n'est pas toujours évident. Alors là, comme vous voyez, je le lance instantanément parce que je suis habitué. Je sais à peu près où il faut lancer. Mais pour ceux qui débutent, c'est mieux, je trouve, personnellement, de maintenir pour pouvoir viser, vous relâchez B et A quand il est au-dessus du vide. Voilà. B et A. Mais vous ne touchiez pas au joystick. C'est très important. Voilà. Ce n'est vraiment pas compliqué. Je vais le faire en face là-haut. Ah non, je ne vais pas pouvoir là-haut. Je vais tomber dans le vide pour revenir là-haut. Pardon, excusez-moi. Je suis un peu malade. Mais du coup, voilà. Je crois que j'ai tout dit. Et c'est vraiment important de... Si j'appuie une seule fois sur le vrai, qu'il va le lancer instantanément. Si je maintiens... Voilà, je peux viser à peu près. Mais vous voyez, imaginons, je ne sais pas, je veux aller... Je veux viser là, la partie verte ici. Si je lance là... Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que là, vous voyez, par exemple, cette plateforme-là, je vais aller sur celle-là. Elle est plus basse que moi, je suis plus haut. Et bien, il ne faut surtout pas viser pile là où il y a cette plateforme. Les gens, ils croient qu'il faut viser la plateforme en question. Mais non, là, il faut viser à la même hauteur que Link. C'est-à-dire ici, à peu près. Et vous refaites tout ce que j'ai dit au début. Sans bouger. Et vous appuyez sur A quand il est au-dessus du vide. Voilà. Voilà. Je crois que j'ai tout dit. Mais c'est vraiment pas compliqué. En quelques essais, moi, j'ai réussi tranquillement. Il faut juste se dire qu'il ne faut pas bouger. Alors, on se fait quoi ? Y, B, A. Y, B, A. C'est tout. Il y avait un gars, un streamer, qui jouait casu. Je lui ai dit qu'il fallait faire comme ça. En 10 essais, allez, je suis gentil. Il a réussi. Vous voyez, je le fais tellement rapidement. Après, c'est vraiment facile. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous voulez une partie 2 de ce tuto, c'est-à-dire un tuto sur les LGI avec le pointeur, n'hésitez pas à me le dire. Et sinon, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Merci d'avoir regardé. C'était Ant. A la prochaine. Bien.